bonjour alors à travers cette vidéo je vais expliquer ce que représente la zoothérapie donc c'est une thérapie qui utilise un animal comme vecteur auprès de personnes qui vont souffler de différents troubles comme des troubles sociaux mentaux physiques aussi mais ça une action également sur les personnes dépressives le profil du participant idéal ça va être une personne chez qui on va chercher à provoquer des réactions qui vont viser à maintenir mais surtout à augmenter leur potentiel donc que ce soit sur un plan cognitif physique psychosocial ou affectif donc c'est une thérapie qui si j'ose dire un large spectre sous cette vidéo vous allez trouver un descriptif détaillé de chaque exercice et des vertus qui vont apporter à la participante donc je vous présente doriane la jeune femme sur le fauteuil qui ne souffre pas de paraplégie par contre elle va aujourd'hui être actrice pour me permettre d'illustrer mon travail et vous avez donc artistes chiennes de thérapie que j'ai également dressé pour assister les personnes à mobilité réduite donc elles vont nous j'ai concoté un petit parcours pour que vous ayez une idée des exercices qu'on peut travailler la liste évidemment n'est pas exhaustive alors doriane tu peux y aller quand tu veux la difficulté pour artistes consiste à s'adapter à chaque conducteur puisque nous avons tous des manières de s'exprimer différentes que ce soit un niveau verbal ou gestuelle et le chien doit donc obéir à toutes les demandes tu vas lui rouler dessus fait attention redemande lui assis avant voilà redemande lui un haut pied voilà très bien doriane continue tu prends ton temps c'était pas tout à fait ce qu'on avait demandé hein tu devais l'arrêter le problème c'est qu'elle est trop devant toi donc surtout tu vas lui signaler que c'est juste quand elle est pas devant tes roues il faut qu'elle soit à côté des roues d'accord donc tu oublies pas de la récompenser quand elle prend cette posture là et tu dis pas aux pieds quand elle est tout de travers n'importe où vers tes pieds donc doriane a mémorisé le parcours que je lui ai concocté ça fait travailler sa mémoire également sa motricité parce qu'il faut se déplacer dans différentes positions tout au long du parcours voilà donc le slalom n'est pas évident du tout voilà il faut toujours indiquer l'endroit où doit se positionner le chien c'est bien doriane continue voilà la chienne est très concentrée sur l'oriac voilà fait un virage très large le parking est en légère pente c'est pas toujours évident voilà la chienne adapte son rythme à celui de la participante ne se laisse pas détourner par ce retour encourage ton chien n'oublie pas il va se déconcentrer sinon voilà donc on peut énormément travailler le contact visuel avec ce chien puisqu'elle est dressée à regarder le visage des gens et surtout dans les yeux le regard elle cherche le regard des gens pour savoir ce qu'elle doit faire très bien doriane n'hésite pas à donner un ordre qu'on entende mieux parce que je t'entends à peine moi donc le chien il hésite aussi c'est bien tu as presque pas cassé le parcours donc voilà artiste va devoir enchaîner les trois sauts sous contrôle de doriane voilà très bien doriane très bien voilà très bien ton dernier saut était un tout petit peu en retard tu dois anticiper lui dire ce qu'elle doit faire avant mais c'est très bien continue alors rappelle là toujours aux pieds tu vois parce qu'elle se met en face là à moitié et ça te gêne voilà prochain poste sera un exercice d'identification d'objets qui sont cachés une première pour les deux artistes et doriane oui merci très bien qu'est ce qu'il y a dans ta boîte d'accord il représente quoi le premier les clés qu'est ce que tu dois faire alors il va aller chercher les clés ok cherche les clés cherche les clés oui très bien d'abord les clés super très bien doriane continue ensuite la balle super bravo les filles très bien et le dernier cherché cherche la laisse cherche la laisse oui c'est bien titi cool titi bravo très bien t'as vu elle a du flair Super, alors donne-moi la boîte Je vais la garder Je vais la reposer là Reprends ton chien au pied et dirige-toi sur le poste suivant Tu te souviens Doriane ? Assis, reste Alors Doriane part se cacher Alors on n'a pas fait très sophistiquer Pour la cachette Parce que c'est très difficile en fait De cacher en fauteuil roulant Il faut un accès plat Et en béton Mais on a trouvé Pour habituer Artie A chercher les personnes qui ne sont pas moi Cherche Doriane Voilà, elle l'a trouvé déjà Super les filles Bravo C'est plus de l'amour ça C'est de la rage Elle a couru Faites une jolie équipe Super Doriane Le dernier Dernier poste Tu te souviens où il est ? Artie Tu te souviens ? Ouais Alors là c'est un poste libre C'est à dire que Doriane A choisi elle-même Des exercices Parmi lesquels Enfin Qu'on a travaillé Différentes séances Après parmi ces exercices Elle va choisir Ce qu'elle préfère Ou ce qu'elle a envie De travailler aujourd'hui Donc tu vas m'en enchaîner deux Aujourd'hui D'accord ? Bravo Magnifique Elle s'est trompée Très bien T'as l'impression d'être à la cour de récré ? Belle Belle Oui Merci Belle Oui C'est bien ma fille Oui Bonne artie Alors Doriane T'es prête pour le revers ? Oui Super A toi Merci 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 Revers Oui Revers Oui Oui Arty Revers Oui Revers 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 Oui Merci Oui Wow Les filles La classe C'est dur avec le fauteuil Mais elle arrive bien Dis donc Super Magnifique Oui C'est bien ma fille Ah ben Les filles Vous êtes au point C'est bien Bon Arty Au revoir Au revoir Oui Au revoir Oui Au revoir C'est bien Ciao 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 Ciao